Et nous sommes de retour ! Alors je dois dire que, un tout petit peu déçu, j'ai lancé la partie du coup. Je pensais qu'on allait charger la partie pendant qu'on était en train de dormir ou pendant qu'on était allongé au sol. En fait non, on réapparaît debout, éveillé, tout ça. Bon, c'est pas grave, je me suis assis et tout, juste pour faire style. Mais voilà, je devais le dire, je devais un peu le dire. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, ça sauvegarde bien quand vous vous reposez, vous avez l'icône et tout ça en bas à droite, si vous n'avez pas fait attention à ça. Donc ce qu'on va faire, j'aime bien aussi parce que quand vous faites pause, normalement, vous avez accès à la map. Donc vous avez accès en fait au cough link, les menottes. Là non, là du coup non parce qu'il dort. Donc ça aussi c'est un petit détail, c'est pas mal, je trouve ça cool. Du coup, on va continuer nos livraisons. Là-bas, on peut voir le camp des mules là derrière, à droite. Donc on va continuer nos livraisons, je vais un peu montrer où on va aller. Voilà. Donc on a plusieurs livraisons. On a encore le bricoleur, c'est super simple. Et après, on a l'ancien aussi. Ça c'est l'autoroute aussi qu'on devra construire. Ouais, non, elle n'est pas construite. L'autoroute qui va extrêmement loin, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur l'autoroute quand vous voulez en fait faire des livraisons secondaires parce que ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple. L'autoroute, elle va jusqu'à ici. Et après, il y a une partie aussi qui monte dans les montagnes, qui va jusque là, je crois. Donc voilà, vous pouvez aller très très loin. Très 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 loin. Vous avez vu ça ? Le lac, il est en forme de cœur. C'est où Hartman vit. C'est son laboratoire. Donc voilà, je vous conseille à chaque fois de bien faire la... Oh, jolie photo, tiens. Je vous conseille à chaque fois de faire l'autoroute. Mais faites-le quand vous aurez un camion. Eh oui, parce qu'il faut énormément de matériaux. Alors la dernière fois, j'avais dit qu'on devrait aller voler un camion chez les mules. On en voit une. Je ne sais pas si on devrait le faire. Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a qui se baladent ou pas ? Pas vraiment. On pourrait poser notre équipement ici. Enfin, notre cargaison en tout cas ici. Je crois, non ? On va voir si on a un casier privé, là. Un casier privé. Enfin, oui, je pose un peu plus que nécessaire. Grenade fumigène. Poche de sang. De toute façon, on n'a que la cargaison. C'est quoi ? C'est ça ? C'est que deux choses. Oui, c'est que deux choses. Hop. Voilà, on n'a plus rien de fragile. Donc, on peut aller voir. Vous entendez ? Maintenant, quand on marche, on a l'exosquelette qui se met en route. Et on peut faire des super sauts aussi. Des doubles sauts. Je viens de me louper. Il vient de se faire mal à la chambre. Hop là. Je viens de me louper parce que je viens de retomber en fait sur un rocher, sur un caillou avec le pied droit. Et du coup, il s'est fait mal. Il titubait un peu. Vous pouvez vous cacher ici, évidemment. Alors, regardons un peu ce qu'on a. On a des grenades fumigènes, maintenant. Cinq à chaque fois. Donc, pourquoi pas un peu tester. On a des scanners. On a des mules. Moi, je ne dirais pas non pour aller les combattre. Mais en fait, vous avez vu déjà que la dernière fois, ça a failli mal se passer. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mules. Et elles voient de super loin. Aussi. Donc, on va faire attention. C'est vrai que ça, je suis un peu triste pour Metal Gear Solid V. Parce que le jeu... Il y a même des mods, en fait, qui ont augmenté ça. Mais c'est vrai que Metal Gear Solid V... On a fait du bruit. Vous avez vu qu'elle a entendu de super loin, quand même. Mais comme je disais, Metal Gear Solid V était quand même extrêmement simple. Les gens, les soldats, tout ça, ne voyaient pas vraiment. Merde, elle est juste devant moi. Est-ce qu'elle va me voir ? Ou elle est excitée par la boîte. Ah, trop tard. Oh, merde. Ouais, le détecteur nous a grillés. Oh, merde. Oh là là, ça fait mal. On peut pas vraiment sprinter. Ici. Quand on est dans les... Quand on est dans les hautes herbes. Oh, ce qui s'est passé, c'est que... On en a déjà combattu la dernière fois, le dernier épisode, sur la route. Et elle s'est encore évanouie. Et oui, parce que ça fait pas très longtemps. Donc, du coup, on est tranquille. Ah, cool. Ça, c'est bien. Du coup, on n'a pas eu besoin d'utiliser les grenades. Il y a peut-être un camion qui skiait à l'arrêt dans leur camp. Oh, il y a une clé USB. Il y a une clé USB. Enfin, ouais, c'est une clé USB. Ça. On dirait une barade de rame, plutôt. On a un autre squelette renforcé, qu'on peut aller voler. Vous voyez, il y a plein de choses à voler, en fait, chez les mules. Enfin, reprendre, plutôt. On n'est pas un voleur. On reprend. Donc, ça vaut vraiment le coup. Squelette renforcé. Et après, il y a là. Free to use. Donc, ça, c'est le camp des mules. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. On a des marchandises pour là-bas. Vous voyez, des métaux. Métaux et céramiques. Ça, c'est des choses vraiment que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir aller attaquer les mules. En gros, c'est... Encore une fois, je le répète à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de gens qui ne voient pas la similaritude avec MGS5. MGS5, c'était la même chose. Genre, vous vous rappelez les containers et tout ça ? Que vous deviez récupérer pour des ressources ? C'est exactement ça. C'est exactement pareil. Bon, par contre, je suis un peu dégoûté parce qu'il n'y a pas de camion. Je pensais qu'on allait tomber sur un camion, au moins. Non, ce n'est pas grave. Ah oui, et aussi ici, les mules sont un peu plus avancées. Elles ont des hologrammes pour cacher leurs trucs. Cacher leur... Leur cache. Ouais, c'est tout au relais. Il n'y a rien de très très intéressant, vraiment. Ouais, je suis un peu deg. Pas de... Ouais, pas de... De camion, très grave. Bon, allez, on retourne. Bon, bah. Après, on aurait pu récupérer quelques trucs, mais bon, ça sert un peu à rien. Pas grave. Cadeau. On va récupérer ce qu'on a dans le casier privé. Mais ouais, MGS5, c'est exactement le même système avec les ressources et tout ça à récupérer. Donc, c'est encore une fois, c'est pour ça que le jeu est très très similaire. Ah, je vais... On a un gros trou. On a un trou dans l'équipement. Parce qu'on l'a mis d'une certaine façon, c'est marrant. On va faire ça. Organisation auto. Ah oui, vous avez remarqué que, vu qu'on a le squelette maintenant, pour nos jambes, on ne peut plus mettre de bois de peau sur les jambes. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. On va se charger la batterie de l'exosquelette. Ah, c'est bon. Du coup, nous, on va où ? 930. Et après, c'est là-haut. C'est 640. Ouais, mais il faut monter. C'est un peu la merde. Je ne sais même pas si on a des échelles. On n'a pas d'échelles. Je pense que la montée va être relou sans échelles. Donc, on va en prendre deux, au moins. Des câbles, on en a ou pas ? Non, on n'a pas de câbles non plus. On va regarder d'abord dans le partage. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Récupérer des matériaux. Fabriquer équipements. Des échelles. Et une corde. Je suis en train de me dire qu'on devrait enlever des poches de sang et tout ça. On en a trop. Parce qu'on ne va pas combattre non plus. Parce qu'il y en a qui sont déjà utilisées en plus. Celle-là, par exemple, elle est déjà entamée. CCP, fumigène, échelle, escalade. Genre poche de sang. Celle-là, on pourra la mettre dans notre poche. La grande poche à nous. Les grenades, fumigène et de sang. Ouais, c'est bon. On va zapper. Très bien. Et quand vous faites automatique, comme ça. Organiser automatiquement. Ça va directement mettre dans la poche de sang. Ou sinon, vous pouvez faire ça. Alors, gauche. Et normalement, vous voyez que là, il y a équipé, déposé, équipé, déposé. Et il y en a une, une des boîtes qui n'est pas en fait... Enfin, une des poches de sang qui n'est pas dans la poche à poche de sang. Donc là, vous voyez qu'il y a écrit placé dans la poche. C'est la boîte blanche à l'arrière. Donc, vous pouvez faire ça. Placé dans la poche. Et voilà. Maintenant, elle est devant dans les autres poches de sang. On va peut-être refaire le... Donc, encore une fois, vous n'avez pas vraiment... Comme j'ai dit, vous pouvez faire des... Ah bah tiens, apparemment, on est bon. Vous pouvez faire des runs... J'ai envie de dire... Des runs sans inventaire à la limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça, c'est cool. Il y avait un truc que j'aimais bien enlever dans MGS5 quand je faisais mes runs. MGS5, je l'ai fait en long, en large et en travers et je l'ai refait aussi plusieurs fois. J'ai même fait un guide pour toutes les missions, je crois, du jeu. Comment les faire en S. Donc, ça aussi. Enfin, tout en S. Et surtout, les... Je crois qu'il y avait des sortes de... De sous... De sous-missions. Pas des sous-missions. Genre des petits points que vous pouviez faire, en fait. Pendant l'émission. Genre écouter une conversation de ci, de ça. Ou alors faire quelque chose de précis. Et j'ai fait tout ça, en fait. En vidéo, c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé rejouer MGS5. Et j'enlevais pas mal aussi du HUD. Mais dans ce jeu, c'est un peu compliqué d'enlever le HUD, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment montrées. Genre, par exemple, les bots. Alors, je n'aime pas aller dans les options, mais pourquoi pas montrer un tout petit peu. Genre pour votre immersion, si vous voulez tester. Il y a... Option. Il y a l'ATH. Ah, l'ATH, il n'y a que 4 choses. C'est un peu embêtant. Il faudrait qu'il y ait... En fait, il y a oui et non. Tout simplement. Et il devrait faire en sorte que ça se cache automatiquement avec le temps, je pense. Il devrait faire ça à la place. Donc, je vais essayer si oui ou non vous voulez afficher les icônes d'équipement. Donc, si on fait non... En bas, à gauche, vous n'aurez plus la croix, en fait. Enfin, vous n'aurez plus... Voilà. Donc, l'écran, il est plutôt vide. Si vous ne bougez pas et tout ça. Donc, c'est intéressant. J'aime bien. Mais, du coup... Ben, vous ne voyez pas vos bots, en fait. Vous ne voyez pas vos bots. Et je crois qu'il n'y a aucun moyen de... Non. Je crois qu'il n'y a aucun moyen... De voir, en fait, l'état de vos bots. Autre que l'ATH, en fait. Donc, bon. Après, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas grave, honnêtement, de marcher avec des bots à zéro. De toute façon, on va aller dans des centres. Et les centres, à chaque fois, vont vous dire... Attention, vos bots sont quasiment usés et tout ça. Changez-les, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Mais on ne voit pas non plus la charge du squelette. Ou alors de vos véhicules. Du coup, je pense qu'on ne les verra pas non plus. Alors après, encore une fois, il y a toujours des indices, comme j'ai dit. Là, c'est bleu, par exemple. Après, le véhicule, il est bleu aussi. Après, ça devient jaune. Après, ça devient rouge, etc. Mais voilà. À la limite, vous pouvez jouer comme ça. Il faut juste un peu s'habituer. J'imagine. Moi, je vais jouer comme ça un peu. On va voir si ça gêne vraiment. Alors, vous pouvez utiliser des échelles. Mais honnêtement, Sam, c'est un peu Spider-Man de temps en temps. Donc, vous devrez... Je pense qu'on peut monter sans échelle. On va juste en mettre une là pour se rendre la vie plus facile. On va faire comme ça. Alors, on va regarder la vue aussi. On va sauter. Voilà, très bien. Hop. On est presque. La vue est superbe. Et il faut dire aussi, il ne faut pas dire de la méchanceté, genre par rapport aux consoles et tout ça. Sur les consoles, c'est pareil. Honnêtement. Enfin, évidemment, là sur PC, c'est mieux. La plus grosse résolution et machin et tout ça. Il y a plus de détails et tout. Mais même sur console, vous voyez aussi loin. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment impressionnant, même sur console. Vous voyez là, par exemple, là, vous voyez une caisse ? Là, en plein dans le carré, là, au centre de l'écran, il y a une caisse. Vous pouvez la voir de là-bas. Il y a plein de choses. Il y a plein de détails que vous pouvez voir de méga, méga loin. Donc, imaginez... Et pourtant, le jeu de base a été développé sur la console. Et après, il a été amélioré pour la version PC, évidemment. Ah, on peut voir les mules qui travaillent. Oh, il y a un camion là-bas. Il y a un camion. Oh, on pourrait aller attaquer ce camp, là. Ouais. On pourrait attaquer ce camp, là, pour récupérer un camion. Vous voyez, en fait, on joue comme MGS5, quoi. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et, ouais, comme je disais, le jeu a été, à la base, développé sur la PS4. Donc, imaginez s'il avait été développé vraiment sur la nouvelle génération de console. Donc, la version PC sera encore mieux. Parce que, déjà, la version PC a été grave améliorée en comparé à la version console. Mais imaginez vraiment que ce soit un jeu nouvelle génération. Il serait encore nettement mieux, quoi. Ça serait encore abusé. Donc, ça serait vraiment, vraiment cool. Et vous voyez, la façon de jouer que j'ai, elle ressemble beaucoup à MGS5, en fait. À ce que vous faites dans MGS5. Et, ce qui me faisait un peu... C'était un peu triste, en fait, de regarder des gens jouer, des fois, sur Twitch et tout ça, quand le jeu était sorti. Parce que, moi, je faisais mon propre... Mes propres streams et tout ça. Et à chaque fois, j'essayais de rendre le jeu intéressant. Parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, comme je le montre à chaque fois. Genre, on se fait jamais chier dans un épisode. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas genre de la livraison et puis basta, quoi. Il y a toujours des choses à faire. Des combats, des choses à trouver et tout. Et il y avait des gens qui passaient leur temps à courir, en fait. Juste à rien faire d'autre. Et je me disais, ben merde, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Et c'est quand même jeu 5. Vous pouvez jouer bêtement, aller d'un point A à un point B, faites votre mission et basta. Ou alors, vous pouvez découvrir plein de choses et trouver différents types de gameplay. C'est vraiment cool. Déménageur. Yes. Conservez votre équilibre plus facilement. Ah, donc vous êtes ici sur le nom de la Fragile Express. D'accord, vous me dites que vous avez posé les terroristes derrière vous. Quand Fragile, la fille de la Founder, a commencé à associer avec d'autres couriers, les choses ont commencé à se faire de l'escalier ici. Rumors disent qu'elle a causé l'explosion de Middle-Naut-Cité, et il y a une partie de moi qui croise ça. Bien sûr, elle pourrait être une autre de leurs victimes. Est-ce qu'on connecte la Chiral Network? Je n'ai pas le contrat avec Bridges, mais je ne vais pas rejoindre l'UCA. Allez-y, si vous êtes bien avec ça. Peut-être que vous avez déjà entendu de Fragile, mais les prépés qui ne veulent pas être partie de l'UCA peuvent toujours signer un contrat avec Bridges pour rejoindre l'équipe. Ils peuvent utiliser nos services de l'équipe et d'autres infrastructures de Chiral Networks, comme nos membres de nos équipes. Deuxièmement, vous pourrez utiliser leur Chiral Printing Facilités pour remplir vos offences. Ils ne sont pas, d'ailleurs, obligés à échanger des données avec nous. Donc, ne vous attendez pas de partager l'intel ou de l'aide avec le développement de nouvelles technologies. En un monde idéal, tout le monde serait une partie de l'UCA, bien sûr. Mais, en ce moment-là, nous voulons que tout le monde soit une partie de l'équipe. Donc là, il a expliqué que des fois, les gens vont rejoindre le network, mais ils ne vont pas vraiment être une partie de UAC, c'est ça ? Et, voilà, ça va marcher différemment. Mais, au final, on va pouvoir imprimer tout notre équipement et tout ça chez eux. Donc, ça va. Pour nous, niveau gameplay, ça ne va rien changer. Ça ne va strictement rien changer. C'est juste niveau lore et niveau histoire, en fait. Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec Fragile. Parce qu'avant, Fragile était bien. C'était comme nous, en fait, Fragile Express. C'était comme les porteurs. Sauf que... Bon, il y en a qui se sont dit, « Tiens, si on faisait tout péter ? » « Si on devenait des terroristes à la place comme Higgs, par exemple ? » Donc, voilà, du coup, ils ont un peu une mauvaise réputation et ils ont un peu du mal à travailler avec nous. Parce qu'on travaille plus ou moins avec Fragile Express. Express ! Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on a connecté cette zone, maintenant. La compagnie a juste été trop grande. En temps comme Z's, nous devons tous les garder à l'endroit et à l'endroit. Ça va pour couriers, aussi. Sinon, on va juste faire les mêmes erreurs. Republiques, federations, coalitions, states... On connecte tous les types de gens ensemble. C'est juste qu'on demande des troubles. Là encore, ce qui dit, genre, connecter autant de gens, c'est juste demander des problèmes, en fait. On peut dire que c'est possible. Genre, maintenant, il n'y a plus de frontières et tout ça en Europe. Enfin, la plupart... Enfin, on ne va pas parler du problème de la pandémie. Mais le mélange des gens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous voyez, il y a plein de questions, en fait, philosophiques par rapport à ça et tout ça. Donc, à chaque fois... Le jeu est bourré de choses comme ça. Il est vraiment bourré de choses comme ça. Comme les Metal Gear Solid, ça a toujours été la même chose par rapport à ça. Il y a toujours des questions à plus, plus grande que le jeu lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, c'est vrai que là, on peut voir nos bots. Donc, à la limite, ou même dans le menu, à la limite, on n'a pas besoin de les afficher, vraiment. C'est juste une habitude à prendre. Ouais, on va rester comme ça. Donc, faire une livraison de cartes mémoires. Ça, on peut le livrer n'importe où, il n'y a pas de problème. Voilà, à chaque fois, ces cartes mémoires, en gros, elles sont liées à une personne et elle va apparaître à chaque fois et nous dire merci. Et après, on va pouvoir avoir des informations à lire en plus. Genre, Fragile, qui nous a laissé un like. Donc, cartes mémoires. Et des fois, c'est des images, des fois, c'est des trucs comme ça. Voilà. Genre, des choses de l'ancien temps, on va dire. Que vous pouvez récupérer. Et il y en a plein à récupérer. Qu'est-ce qu'on a ? Des choses intéressantes. Pas vraiment. Encore plus. L'unité EvoDevot. Si vous posez des questions, le terme d'EvoDevot, renvoie à la biologie évolutive du développement. Là, du réseau Chiral, nous pouvons reconstruiter des objets ou des données incomplètes. Réseau Chiral 2. Pensez à la lumière des étoiles, voyons dans le ciel. C'est qu'elle date de plusieurs milliers d'années. Eh bien, c'est la même chose avec les données transmises par la grève, mais en plus rapide encore. Prépeur. Il y a longtemps, nous avions un réseau mondial qui permettait d'envoyer n'importe quel objet n'importe où. Tout le monde était connecté, mais paradoxalement, nous ne nous étions jamais sentis aussi seuls. Oh, ça rappelle un peu l'internet ou pas ? Hein ? Ça rappelle ou pas l'internet ? Est-ce que ça rappelle notre monde ? Merde. Les abris sont devenus leur maison. Ils étaient prêts à y vivre et y mourir. Ça vous rappelle une pandémie aussi ? Est-ce que ça vous rappelle une pandémie ? Hein ? Où les gens restent chez soi ? Putain. Oh mon dieu, ces jeux. Une explosion d'une ampleur inédite a formé cette plaie béante en plein cœur de l'Amérique. Ah oui, le lac du point zéro. On peut y aller au lac du point zéro. On ira plus tard. Enfin, il est très loin. Et de toute façon, l'histoire va nous emmener là-bas. Mais ouais. Kojima rajoute une touche pour que j'ai plus de points intéressants à regarder sur les conseils du jeu. Du coup, nous, on doit aller là-bas. Après, j'ai mis un point normalement. Non, j'ai pas mis de point. Ah si, là. Pour le repère des mules. C'est le repère des mules ? Le point personnalisé que j'ai mis là ? Je crois. Je ne sais pas, on va voir après. On doit aller au bricoleur. Je veux voir si on n'a pas une commande là-bas non plus. Non, c'est que des commandes en arrière. Donc, on ne va rien prendre pour le moment. Pas grave. On va juste prendre si on adhère un camion. Ça marche. Ah oui, c'est là. C'est de ce côté, pardon. Je me suis perdu. J'ai le temps qu'il se gâte. Ouais. Je pense que c'est derrière nous, les... Le rat. Je pense qu'on est bon devant. On verra. Normalement, ouais. Après, il y a aussi un truc intéressant. C'est que si jamais vous allez dans le camp des mules pendant un orage, les mules, en fait, elles vont se mettre à l'abri. Elles n'aiment pas le... Elles sortent jamais, en fait, quand il y a des averses. Elles sortent jamais. Donc, vous pouvez plus ou moins les attaquer dans leur camp. Et elles seront en sorte de poste, quoi. Elles resteront en abri. Elles attendront. Qu'est-ce qu'elles font, là-bas ? Qu'est-ce qu'elles font, là-bas ? Merde, il y en a une qui m'a vue. Oh, oh. Vous avez vu ? Elle était en train de regarder. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais voir si on peut pas tourner et prendre le camion. Genre les... Les prendre par le flanc et... Il y a deux camions. Vous voyez, il y a un camion aussi sous la bâche. Oh, merde, on a là aussi. Non, je dois aller où, exactement, là-bas. Ok. Là, pour le moment, on a été... Les colis, en fait, ont été repérés là-bas. Vous voyez ? Il y a l'empreinte... Il y a une empreinte, quoi, de colis. Donc, ils vont tous de ce côté-là. Ah oui, aussi, si vous avez un cargo qui est trop élevé, Du coup, ils vont pouvoir vous voir. Parce que vous êtes un peu trop par rapport aux... Par rapport aux... Aux herbes. Oh, non. Ok, go. Oh, merde, il y en a une devant. Oh, la vache, je fais chier. Putain, la pute. Putain, la pute. Go, 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 go. Parce que si je me fais électrocuter... Le camion va plus marcher. Ah, non. On est en train d'abîmer la boîte et vous me faites chier. Vous me faites chier, les mules. Ok, pas de camion. Marchandise volée. On a abîmé la marchandise. C'est très, très mauvais. Ah, là, là, là. Là, vous ne voulez pas arrêter ? Regardez-moi celle-là. Je continue à me balancer des... C'est bon, on est bon. Fais chier. C'est pour ça que je n'aime pas trop les attaquer quand on a du matos, enfin, des cargaisons à livrer. Fais voir un peu. Si c'est quelques pourcents, ça passe. Sinon... Je ne sais pas si on va se taper un S. Pas grave, on avance. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup des mules. Quand même. Et... Et elles ont une vue, une très bonne vue. En fait, honnêtement, elles ont une vue normale, j'ai envie de dire. Par rapport au réel, quoi. Genre, si vous êtes dans un champ... Enfin, vous êtes une tour dans un champ, évidemment, qu'on va vous voir à n'importe quelle distance, honnêtement. À moins qu'on n'ait pas de yeux, mais voilà, quoi. Donc, du coup, elles vont vous voir automatiquement. Donc, il faut se mettre derrière des cailloux, des rochers, tout ça. Donc, ça, pour le coup, c'est très réaliste. Alors que MGS5 était quand même très, très facile comparé à ça. Les mecs, vous voyez pas de très, très loin. Et puis, ils mettaient du temps à réagir et tout ça. Ouais, 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 c'est ça. Est-ce que ta note va refléter tes paroles, mec? Yes, ok, ça va. Ouh, on a de la chance. Non essayez de me faire de ton petit réseau. Vous savez pourquoi il y a eu tellement de terroristes en plus ? Parce que vous tous les aubes avec votre talk de réunir le pays. Reunir la UCA. Je peux faire un peu d'un coup sur ma maison. Juste de garder mes délisirs qui sont venus. On va bien. On va bien. Je ne veux pas de problème. Mais je vais dire, je m'apprécie ces hematiques de tonneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il y en a beaucoup plus de genre par exemple vous allez trouver des boîtes par exemple là vous prenez vous prenez ça c'est juste une petite boîte de 50 et les mules la plupart du temps vont avoir de la haute densité donc la boîte elle est noire et puis c'est 200 au lieu de 50 donc pour construire c'est quand même beaucoup plus simple en very hard on va dire ça va un peu plus vite mais bon bien sûr plus difficile et meilleur est la récompense mais c'est ça qui est bien dans le jeu ils le font bien par contre il y a une bt qui est de l'autre côté du mur on devrait être bon ok on a récupéré le truc bon on va y aller ah il nous reste plus que cinq grenades le chemin de retour devrait pas être très très compliqué très bien t'es loin ouais t'es loin ça va Vous voyez c'est ça, moi comme j'ai dit je prends beaucoup de jeux comme un MGS5 Et il y a toujours des choses à faire, de l'infiltration, du combat, des choses à récupérer Il y a toujours quelque chose à faire, c'est pas le jeu chiant où il n'y a rien à faire Comme pas mal de gens l'ont montré Genre la première fois qu'il était sorti Je peux comprendre qu'on ne comprend pas le jeu, comment il fonctionnait tout ça Mais au final les gens étaient très très faux en fait On va remettre la corde peut-être du bon côté, comme ça ça aidera les gens Bon on n'a pas besoin de l'échelle, honnêtement c'est pas très haut Ouais sprinter comme ça avec des rochers partout c'est pas très mal On est dans le rouge Je crois que ce que je viens de récupérer c'était que j'ai pas fait attention, c'était 200 La version médium de la boîte On va regarder après, ou alors c'est 100 Ah ça y est, batterie épuisée Donc du coup si on regarde dans le menu, on est retombé à 130 kg, vous voyez en bas Parce qu'il n'y a plus l'effet de l'exosquelette Là c'est parce qu'on est dans la zone Quand on est dans une zone comme ça, comme ils disent, les batteries en fait ne sont pas utilisées Je sais pas si on l'a récupéré, non non non, elle est vide Ça devient bleu parce que les batteries en fait ne sont pas utilisées dans ces zones là Mais quand c'est épuisé, c'est épuisé Même si ça tourne bleu, ça reste épuisé De toute façon on n'entend même plus l'exosquelette fonctionner Mais c'est bon à savoir Sur l'autoroute pareil, votre batterie ne sont pas utilisée Sur les ponts pareil, batterie ne sont pas utilisée J'aime beaucoup ce jeu aussi, c'est par rapport aux gens qui vous remercient Je pense qu'on ne remercie pas assez les gens de nos jours Que je trouve, que ça soit sur internet ou quoi que ce soit On n'est pas assez gentil généreux envers les gens de nos jours Je ne dis pas de l'être à l'extrême évidemment Mais genre, je ne sais pas, des trucs tout bêtes Genre juste dites merci Genre je fais, c'est un exemple tout con Je vais faire par exemple un tutoriel sur un émulateur et tout ça Au lieu de directement poser une question Genre sans dire bonjour et tout ça Sans rien en disant Ouais Il y a des gens qui étaient là Ouais ça va trop vite, je ne comprends pas Déjà, commencez par peut-être merci Parce que j'ai mis du temps à faire ça Moi c'est pareil, quand je vois des gens qui mettent du temps A montrer des choses, à éditer, à exposer Déjà je leur dis directement merci Même si je suis contre ce qu'ils disent des fois Je dis merci d'avoir fait cette vidéo Parce qu'elle a été édité Le mec il a mis des heures et tout dessus Et puis après je lui dis bon Je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis et tout ça Mais quand même je le remercie d'avoir passé des heures et des heures dessus Enfin bref C'est mon point de vue 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 Et une nouvelle amérique Pour remercie Je me connecte à la réseau de chirurgie Ah ça va Il a rejoint notre groupe Vous voyez le cratère au dessus C'est là où on était Le bricoleur J'avais dit ingénieur L'ingénieur c'est quelqu'un d'autre encore Lui c'est le bricoleur Le lance bolas Là les mules Elles vont prendre cher C'est mon point de vue Là on va voir le lance-pola, c'est une des meilleures armes du jeu, honnêtement. Parce que comme elle vient de le dire, ça va marcher sur les humains. C'est un lance-câble, un bolas, vous connaissez ça ? Par contre un truc qui est important, c'est que si vous les utilisez sur les mules, ça va les enficeler, donc ils vont tomber. Par contre, ils ne sont pas assommés, ça ne les assomme pas, sauf si vous tirez directement dans la tête, parce qu'il y a le corps humain, vous voyez un corps humain debout. Les bolas vont agir différemment sur les parties du corps, donc si c'est sur le torse, ça va attacher les gens assez vite, si c'est sur les jambes, ils vont directement tomber et être attachés au sol. Si c'est dans la tête, ça va les attacher, parce que les bolas vont tomber petit à petit, ils vont rouler le mec, mais ça va les assommer en même temps, parce que c'est en pleine tête. Donc une fois qu'ils sont par terre et qu'ils ne sont pas assommés, mais qu'ils sont ficelés, il faut aller leur mettre littéralement un coup de pied dans la tête, pour les assommer en fait. Parce que sinon ils vont se réveiller, ils vont se détacher au bout d'un moment, ils vont se réveiller. Et après, bien sûr, les mules peuvent s'entraider, comme d'habitude, comme je l'ai dit avant. Et le lance bolas, comme elle l'a dit, si vous remplacez les câbles par... Enfin si vous... Par exemple le câble qu'on a, il y a du sang dedans. On va le mettre là le lance bolas. Quoique non, je vais d'abord montrer quand on le sort, c'est marrant. Ça va peut-être marcher aussi sur les BT, donc on va tester ça après sur les BT. Je sais pas si ça va marcher directement ou il faut une version... Il faut une version... Une version améliorée du bolas. Regardez quand, il y a toujours des petites cinématiques quand vous avez des armes. Oh, mince. Excellent work Sam. Vous avez apporté 3 stations de route dans la foule. Les preppes sont sur la gré, et la réseau de Chairo se voit mieux que jamais. Nous prévenons utiliser un centre de distro régional comme notre prochain station de route. Mais ça va devoir attendre. Nous avons une tâche priorité ici. Une erreur en besoin de s'assurer. Nous avons besoin de vous récupérer d'un des serveurs de la ville de la ville. Ils l'ont envoyé pour réparer, et les mules ont apporté le transporte sur la route. Le serveur contient des données de validation pour un nouveau système de délivre. Une fois en place, il va utiliser la réseau de Chairo pour automatiser les délivres. Pour nous, c'est incroyable. Pour les mules, c'est peut-être un toaster. Un toaster, c'est un toaster pour les chrystales de Chairo et les médecins de terre. Si nous n'avons pas actuellement, nous pouvons perdre ces données. donc de prendre votre arme à la place de la ville de la ville de Chairo et de prendre le retour à Lake Not City. Je vous mets l'ordre en moi. Voyez les coupliques pour les détails. Elles sont dans des boîtes comme ça. Il y a Sam qui va les sortir. Et genre casser la boîte et tout ça. C'est très 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 stylé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le mettre dans le porte-outils directement. Parce que le porte-outils va directement être hors dehors de la boîte. Il y a la petite musique. Il y a le slow motion et tout ça. C'est stylé. C'est toujours stylé. Ça c'est du Kojima. Ça c'est la touche Kojima j'ai envie de dire. Il y a toujours des choses comme ça qui sont très très stylées. Des petites choses. Et pendant tout le jeu il y aura ça. C'est ça que je trouve ça assez intéressant. Le lance-bolas. Est-ce que des paroles ont les câbles. Ah oui. Bien sûr le lance-bolas va attacher n'importe quoi. Donc il va s'attacher à un poteau si vous tirez sur un poteau. Donc il faut faire attention où vous tirez. Les câbles utilisés étant en réalité des liens imprégnés de sang. Non moi ça va. Le niveau 1 il marche aussi sur les BT directement. Parce que comme j'ai dit c'est le même câble. Qu'est-ce qu'on va prendre. C'est exactement le même câble. On va en prendre ça. On va en créer une. Que vous avez déjà. Il est imprégné du sang de Sam. Ouais on est bon comme ça. Donc vous voyez que les march... Par exemple la marchandise de l'heure là. C'est plus vraiment on va dire utile. C'est plus vraiment utile parce que bon vous avez le lance-bolas assez rapidement. On a ça. On va l'enlever la poche de sang. Recycler. Donc voilà. Il y a des choses peut-être comme ça qui sont un peu mal balancées. C'est-à-dire que ça va pas vraiment être utile. Ou alors très longtemps si vous avancez un peu dans l'histoire. Même pas beaucoup honnêtement. Mais bon c'est là. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Vous avez l'option d'utiliser genre par exemple les boîtes de l'heure fumigènes. Mais bon comme j'ai dit c'est pas vraiment très intéressant. Vous avez les grenades fumigènes quasiment instantanément après. Et après bien sûr vous avez encore le lance-bolas. Donc ouais. On va récupérer ça. Et on va le recycler aussi. On a combien de... On a trois poches de sang dont une qui est entamée. On va en créer une autre. Comme ça on en aura toujours quatre sur nous. C'est important. Parce que c'est à ce moment-là qu'on n'en trouve plus en fait. Enfin ce moment-là. Je veux dire. C'est quand on n'en a plus qu'on n'en trouve plus. Quand vous en avez vous en trouvez toujours. C'est un peu le... Les jeux vidéo la plupart du temps. Quand vous avez tout plein d'objets. Vous en trouvez toujours plein d'autres. Et quand il vous manque des choses. Vous ne trouvez plus rien du tout dans le monde. Voilà. Livraison outils récemment développés. Faire une livraison carte mémoire. C'est vrai qu'on en a trouvé une autre. Je crois qu'on l'a accepté automatiquement là. La livraison de Die Hard Man. Je crois qu'on l'a automatiquement. Non ? Merci pour votre attribution. Hum. Alors. Si si on l'a automatiquement. Ok. Bricoleur. Ouais on l'a automatiquement. William Lake. Relais. Ouais c'est ça. On doit aller au relais. On doit aller au mule et après au relais. Donc ouais. On va devoir attaquer ici. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Il n'y a pas une batterie. Pas loin. Je crois que j'en avais vu une. Mais je ne sais pas où aller. Merde. Attendez. Peut-être qu'on peut la regarder. La trouver sur la carte. N'abandonnez pas. Libre service. C'est peut-être le libre service. Peut-être qu'il y a une batterie. Je n'ai pas le symbole de batterie. Oh. Je voudrais alimenter notre exosquelette. On aurait dû prendre un autre lance-bolas honnêtement. On a combien de tirs ? Je crois c'est 12. Non 14. 14. Et on peut le charger. On peut le charger. Donc les tirs iront plus loin et tout ça. C'est plus ample aussi. La zone elle est plus large. Non je ne trouve pas de batterie. De toute façon on va s'arrêter là. Je vais me poser par terre. Comme la dernière fois. On doit aller là-bas. Ah ça m'embête de ne pas trouver de batterie. On en crée une. Ouais on peut en créer une en fait. Parce qu'en fait là sur cette route là il va avoir l'autoroute après. Donc je n'ai pas envie de créer une batterie pour rien. Mais je pense que là on peut créer une batterie. C'est c'est tout. Pas une générateur. Et puis quand on l'augmentera de niveau. Le rayon d'action de la batterie sera beaucoup plus large. Donc c'est pas grave que ça soit pas genre vraiment collé à la route. Une fois qu'on l'aura augmenté ça sera bien. Je pense que ça va charger automatiquement. Même si on est allongé à côté. Ouais ouais c'est bon c'est automatique. Bon ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois on va... On ira attaquer le camp de mule. Juste là et récupérer ce qu'on doit récupérer. Et après on rentrera à la maison. Et je pense qu'on va essayer aussi de récupérer un camion. Parce que je crois qu'il y en a là-bas. Donc on va essayer de prendre un camion en même temps. Voilà ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada